... ... Voilà, on est parti pour une démonstration de la gamma Grisem. Donc là, on va commencer un petit peu avec vous présenter un petit peu tout ce qui est le travail de toutes les lames qui sont présentes sur le marché. Donc aujourd'hui, on voit les trois principales types de lames qui sont présentes. Complètement à gauche, on voit les lames droites. Donc les lames droites, on voit qu'il y a des zones non travaillées en profondeur au passage des deux lames. Et on voit qu'en surface, il y a quand même un bouleversement, ça remonte quand même des mottes. Au milieu, ce sont les dents Michel. Donc on voit les dents Michel. Donc il y a une zone non travaillée aussi entre les deux lames. Et on voit au passage au dos de la lame, on voit un effet de lissage. Et puis complètement à droite, ce sont les lames brevetées à Grisem à point de décaler. Donc là, on arrive sur un ensemble à Grisem. Donc on voit le vibromulch frontal. Donc avec deux rangées dedans. Donc c'est vraiment pour valoriser le relevage avant du tracteur. Et derrière, on voit le décompacteur. Donc le combiplo à sécurité ressort. Et donc là, il est présenté en sécurité ressort. Donc on peut l'avoir aussi en sécurité boulon. Et derrière, nous on a mis un combi mulch. Mais il est possible d'atteler un semoir derrière pour vraiment tout faire en un seul passage. On ouvre le terrain avec le vibro. On travaille en profondeur avec le décompacteur. Et on sème. Donc là, on arrive sur le Cultiplo 68. C'est le décompacteur à Grisem avec les lames à point de décaler. Donc on voit vraiment l'effet vague au passage de la lame. Avec vraiment aucun bouleversement. Et on voit donc la vague qui est vraiment uniforme sur toute la largeur de l'outil. Ce qui veut vraiment dire que tout est travaillé sur... C'est vraiment tout travaillé entre chaque lame. Donc là, celui-là, il est en 6 mètres. Donc il est vraiment réservé aux utilisations intensives. Mais il est possible de l'avoir en version portée et traînée dans toutes les largeurs. Donc là, on arrive sur le MaxiMulch 4 coutres. Donc la particularité, c'est qu'on va travailler vraiment en profondeur. Et on va mulcher en surface, surtout en un seul passage. Donc l'emplacement des pièces travaillantes peut être changé. Vraiment, ça c'est vraiment au choix du client. On n'est pas forcément obligé de mettre une rangée de disques en premier. On peut commencer par une rangée de lames. Et derrière, on place les pièces travaillantes comme on veut. On arrive sur le disque au SEM. Donc il est composé d'une trémie frontale. Et puis, derrière, on a le disque au SEM. Donc on voit vraiment bien l'effet percussion de la queue de cochon. Et donc la graine qui est déposée autour du disque. Et derrière, on voit le rouleau flexipack qui vient vraiment tasser la ligne de slip. Donc là, on est vraiment sur un début de chantier assez important. On est sur l'ordre d'une quinzaine de km heure en vitesse de travail. Et une très faible consommation. Donc voilà pour cette démonstration à Grissem. Donc je vous laisse faire un petit tour du stand. Et puis, est-ce qu'on voit l'autre ? Et qui a pas gagné ? Et qui a pas gagné ? Ah, si, il vient d'arriver. Tu vas faire tour. Ah, tu vas faire le tour ! Alors comment s'est passé ce voyage au centre d'Agrissem International ? Vous n'avez rien vu ? Comment ça vous n'avez rien vu ? Ah si, en plus on emmène des abeus, alors on va aller là. Alors, je l'ai bien ? On vous offre une bière ? Oui, d'accord, on vous offre une bière. Quelques casos ? Alors, qu'est-ce que vous avez découvert comme machine ? Est-ce que vous avez découvert comme machine ?